Bonjour M. Mohamed Aïssa, bonjour. Bonjour. Alors, des orientations, des consignes, des appels à la vigilance, vous procédez à une refonte totale de la gestion de votre secteur par rapport justement à l'éducation religieuse ? C'est le contexte qui l'impose. Nous vivons une nouvelle époque. Nous vivons une vraie invasion en secteur. Nous vivons une déstabilisation qui concerne l'Algérie, mais qui concerne aussi la région. Nous constatons que l'islam, selon la pratique algérienne, l'islam selon le référent religieux national, est en danger. Et c'est pourquoi nous avons réuni effectivement hier tous les cadres du ministère des Affaires religieuses, cadres centraux et cadres sur terrain, directeurs des instituts de formation et entre autres établissements sous l'autorité du ministère des Affaires religieuses, pour débattre justement de ce sujet, pour réajuster le titre, le tir, et pour nous adapter au contexte actuel. C'est une démarche purement administrative parce qu'elle a été auparavant engagée au niveau intellectuel par une réflexion très profonde, par le partage des informations avec les services concernés, et par l'engagement de l'État algérien pour défendre l'unité des Algériens pour que l'Algérie ne soit pas divisée sur une base rituelle ou sectaire. Alors défendre l'unité de l'Algérie, le grand ennemi, le grand danger, le radicalisme religieux, M. Mohamed Elissa ? Le radicalisme religieux, je crois que c'est du passé en Algérie parce que nous sommes dans une phase réelle, phase de prévention contre le radicalisme. Le radicalisme, nous l'avons vécu à l'édition expérimentale en Algérie durant les années 90. C'est le monde actuellement qui a subi les conséquences. Nous sommes immunisés quelque part en sachant les sources, en sachant les fondements et c'est pourquoi les imams formés dans les instituts spécialisés qui sont sous l'autorité du ministère des Affaires religieuses s'attellent actuellement à prémunir de ce radicalisme. La prévention du radicalisme est un autre effort. Nous le conjuguons certainement avec l'élite intellectuelle qui tarde d'ailleurs à adhérer. Nous le partageons avec les masses médias qui donnent l'écho favorable à nos appels. Mais nous le faisons surtout via des caravanes culturelles et culturelles qui sillonnent actuellement les mosquées et les wilayettes de l'Algérie. C'est un travail que nous faisons aussi au profit de la communauté nationale établie à l'étranger. Cela est fait selon une procédure conventionnelle. J'ai eu à signer avec monsieur le ministre de l'Intérieur français une déclaration d'intention par laquelle il ressort l'acceptation de la France à ce que des caravanes culturelles et culturelles sillonnent la France pour immuniser la communauté nationale qui reviendra un jour en Algérie pour des vacances ou des fêtes. Alors, le point cardinaste c'est la formation des imams qu'est-il fait ici en Algérie par rapport à cette question de la formation ? Monsieur Mohamed Elissa. Je crois que nous, excellents, nous sommes actuellement en Algérie l'école internationale de déradicalisation l'école internationale de prévention contre le radicalisme cela n'est pas une constatation algérienne c'est les dire c'est les propos que nous recevons de la part des chancelleries des pays occidentaux qui nous font l'honneur de visiter notre ministère nous le constatons via les correspondances qui nous parviennent de la part des autorités religieuses mais aussi politiques des pays du Sahel l'expérience algérienne est devenue un symbole un référent contrecarrer le radicalisme déradicaliser ou prévenir contre le radicalisme relève du savoir l'ignorance et l'ennemi des pays ignorer sa religion c'est être disposé à être instrumentalisé et être au profit des groupes qui captent actuellement des gens pieux certainement au début mais diminuent de savoirs religieux et par conséquent qui peuvent être des agents des groupes radicaux et des groupes extrémistes violents mais est-ce qu'il devrait y avoir une instance nationale pour contrôler tout ce que vous êtes en train de dire actuellement M. Mohamed Aïssa et pour gérer pour voir pour visionner pour surveiller je crois que le système en place est convenable le système en place c'est les mosquées qui jaillissent ce n'est pas le politique qui interpelle c'est la voie de la raison de la piété c'est le retour vers les textes sacrés le Coran et la tradition du prophète c'est l'interprétation correcte de la religion selon notre référent religieux national c'est d'abroger les fondements idéologiques du radicalisme et cela est très faisable il est très faisable dû à l'expérience que nous avons vécue et dû aussi à l'instrumentalisation maladroite faite par les groupes extrémistes et extrémistes violents qui ont bafoué l'image de l'islam les cadres du ministère des affaires religieuses au niveau central mais aussi les enseignants au niveau des instituts et par conséquent les imams que nous formons sont disposés et sont qualifiés actuellement pour abroger les fondements de ce radicalisme c'est ce que nous faisons nous attendons d'autre part nous conjuguons d'ailleurs nos efforts avec ce que fait les services de sécurité tous corps confondus qui sont très vigilants qui suivent de très près tout ce qui se passe au niveau national et international et nous partageons ces efforts dans une cellule qui siège au niveau du ministère de l'intérieur algérien je crois aussi que nous allons approfondir la réflexion j'ai appelé hier mes collègues à ce que nous puissions créer un think tank algérien spécifique aux affaires religieuses un think tank qui interpellerait l'élite intellectuelle l'élite savante en Algérie pour qu'elle analyse avec nous ces phénomènes parce que le phénomène du radicalisme n'est pas unique il est conjugué aussi avec d'autres d'autres essais d'autres intentions d'invasion sectaire très étrangers à la culture algérienne qui sont déracinés de notre histoire et de notre contexte régional analyser le tout nous pousserait éventuellement c'est une supposition scientifique à détecter que la source de toutes ces invasions est unique et elle vise à la déstabilisation de notre pays un pays qui a pu résister à ce que le monde a appelé printemps arabe mais qui a débouché sur un fiasco international mais justement quand vous parlez d'invasion sectaire certaines mouvances intégristes radicalistes agissent dans la clandestinité et on a vu les premières actions que vous avez engagées déjà sur une mouvance ahmedite dont le chef a été arrêté pas plus tard ce week-end c'est sûr les ans de votre chien c'est dans votre émission que nous avions déjà depuis plus de 7 ans appelé à ce que la vigilance s'accroît dans notre pays parce que cette invasion a été préparée c'est une invasion qui ne touche certainement pas le volet radical l'ahmadisme n'est pas radical dans sa démarche mais il est étranger à l'Algérie il est étranger dans le sens où il concerne un pays occidental qui le gère à son profit c'est des officiers qui le gèrent nous l'avons constaté nous avons constaté aussi que ce groupe a eu l'audace d'organiser une prière de vendredi hors normes hors contexte national sous le couvert en donnant l'allégeance à un pseudo prophète nous savons pertinemment dans l'islam qu'il n'y a point de prophète après Mohammed aleyhiss aleyhiss mais le problème s'accroît lorsque cette communauté se renferme sur elle-même elle devient carrément une secte elle devient une secte parce qu'elle impose le mariage dans le cadre de cette secte le mariage en dehors de la secte est interdit il y a aussi l'imposition d'une amende ou d'un impôt qui est collecté au niveau de l'Algérie mais qu'on fait sortir d'une façon illégale en dehors du pays au profit de ce pseudo prophète mais ils ont été arrêtés ils ont été arrêtés ils vont comparaître auprès du juge de la république et le ministère des affaires religieuses s'est engagé à être parti civil parce que leur démarche touche à l'ordre public premièrement et touche à l'ordre de l'organisation du culte en Algérie mais il y a d'autres mouvances aussi il y a le cellafisme le wahhabisme le shérisme dans lequel vous êtes en train aujourd'hui de mener une bataille pour leur éradication sur le terrain parce qu'ils ne répondent pas la mouvance algérienne entre autres nous avons déjà débattu dans votre émission d'ailleurs mais actuellement c'est une démarche gouvernementale le problème n'est pas dans la chérité le shéritisme est un rite reconnu par l'OCI donc l'organisation du congrès islamique c'est le rite de certains pays entre autres l'Iran et il est respectable en tant que rite mais essayer de convertir les Algériens de leur sunnité vers ce shérisme le prosélytisme engagé envers les mineurs le prosélytisme engagé envers les couches fragiles de notre pays être au service d'officines étrangères est prohibé en Algérie et c'est pourquoi nous avons engagé notre démarche pour justement immuniser nos jeunes au niveau des écoles au niveau des associations au niveau des mosquées dans laquelle nous remarquons que ce courant n'agit pas parce qu'il y a une immunité parce que les mosquées sont très encadrées mais attention le problème ne s'arrête pas là nous constatons que l'émergence de ce mouvement se fait généralement dans des wilayats où il y a déjà auparavant une présence vous l'appelez célèfiste elle s'appelle actuellement motraliste c'est une frange du célèvisme que nous connaissons avec une interdépendance à l'étranger une interdépendance qui a poussé le leader le gourou de cette mouvance à appeler les Algériens à rejoindre les rangs de combat à Benrazé en Libye ce background et cette arrière-pensée idéologique pourrait je le dis ainsi pourrait engager un conflit qui pourrait être violent entre les deux les deux groupes ces deux groupes ne concernent pas l'Algérie l'Algérie a son référent religieux national ces deux groupes n'ont qu'engagé leur bataille dans les pays qui les concernent l'Algérie n'en veut pas n'en veut plus et l'Algérie s'immunisera contre l'instrumentalisation des rites l'instrumentalisation des doctrines pour déchirer la société et pour affaiblir son maillage mais quel est l'objectif d'estabiliser encore une fois l'Algérie n'a pas réussi durant les années 90 ils veulent réussir cette fois-ci M. Mournoudé je crois que c'est la vision du ministère des affaires religieuses partagée avec d'autres secteurs de l'état algérien ce que a réussi une certaine volonté en Irak en Syrie qui essaye de le réaliser en Libye concerne aussi l'Algérie et c'est pourquoi nous sommes très vigilants nous avons vu que le danger est très pertinent très présent après le discours du président de la république qui a appelé la nation d'ailleurs je me rappelle très bien un mois de mars à être vigilant pour ne pas être divisé sur un contexte ou un paramètre rituel et sectaire nous avons réagi au niveau du ministère des affaires religieuses en engageant les imams qui ont très bien réagi nous agissons actuellement en formant des imams disposés à immuniser à prévenir et à abroger les fondements sectaires et les fondements du radicalisme religieux alors monsieur Mohamed je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction vous allez parler d'une nouvelle mouvance les motralistes dans le chef et installés au niveau de l'Arabie saoudite et qui appellent les Algériens à rejoindre les rangs à Ben Razie pour défendre sa cause leur cause pour défendre Ben Razie contre une certaine mouvance c'est au nouveau c'est au nouveau chaque fois on découvre des noms c'est nouveau dans le contexte politique pas nouveau dans le contexte rituel c'est la même mouvance dite faussement d'ailleurs célèfiste qui agit actuellement au niveau politique et politique armée c'est très dangereux dans le sens où le chef de cette nouvelle frange a appelé ses adeptes à rejoindre les rangs de ceux qui devraient défendre Ben Razie contre les franges des frères musulmans avoir en Algérie la présence de la mouvance des frères musulmans et avoir la présence des neutralistes en Algérie devient immédiatement un danger tel que le danger qui pourrait engager les procédatistes shirites et les procédatistes du takfirisme et de là émerge le danger et de là émerge le devoir de vigilance et le devoir de revenir vers le référent religieux national Mais comment procède-t-il au recrutement ? Il y a toujours internet ? C'est toujours internet c'est toujours les voyages de l'Armra c'est toujours le contact par le cellulaire mais ce que peut fournir le ministère des affaires religieuses c'est cet appel cet effort déjà engagé partagé par l'ensemble du gouvernement algérien le retour vers le référent religieux national nous appartenons à une civilisation nous appartenons à une réalité religieuse qui a une connotation de modération de vivre ensemble et du juste milieu nous appartenons à une civilisation qui a pu établir la richesse de l'Andalousie et son rayonnement universel nous appartenons à un héritage de référents religieux qui a été le dépositaire légal de cette civilisation éteinte de l'Andalousie après l'inquisition nous sommes en mesure je crois d'appartenir à notre filiation légitime nos enfants nos enfants actuellement sont déjà l'onné parce que nous avons subi durant les années 90 cette invasion intellectuelle et cette invasion politique venant du monde oriental nous sommes actuellement de Colma Télébrèche nous essayons de revenir ensemble le ministère des affaires religieuses le haut conseil islamique les forces vives de la nation les masses médias les intellectuels et l'élite savante en Algérie de revenir vers notre origine notre origine à cet aspect de religiosité modéré du juste milieu de cohabitation de coexistence et de vivre ensemble alors vous êtes vigilant au niveau de votre département ministériel contre toutes ces mouvances aujourd'hui monsieur Mohamed Aïssa tout à fait d'ailleurs la réunion d'hier nous a poussé à réinterpeller le service de l'inspection générale qui a un maillage national qui est en mesure de détecter les dévoiements et de détecter les invasions au niveau de nos mosquées et de nos écoles coraniques bien que nos mosquées soient immunisées réellement immunisées grâce aux services conjugués qui ont poussé à éviter un endoctrinement au niveau des mosquées à une invasion sectaire au niveau des mosquées à une instrumentalisation de la religion au niveau des mosquées nous accusons un retard au niveau de certaines écoles coraniques érigées récemment durant l'année passée et l'année d'avant au titre d'écoles coraniques privées aucune école coranique privée n'a été agréée par l'état algérien c'est des écoles coraniques qui sont interpellées à s'approcher de l'administration algérienne pour être en conformité avec la réglementation en vigueur elles sont nombreuses ces écoles privées ? nous avons détecté selon le premier constat 139 écoles coraniques nous en avons fermé certaines qui avaient une obédience déclarée de radicalisme religieux nous avons fermé certaines qui avaient une obédience de prosélytisme chérite mais toutes les écoles coraniques ouvertes au nom d'associations au nom d'hommes d'affaires et au nom de certains groupes sont demandées l'autorité ni du ministère des affaires religieuses ni celui du ministère de l'intérieur devrait se conformer à la loi algérienne demander l'aval passera par la lecture du programme enseigné dans ces écoles par le profil des enseignants et par le statut de cette école entre autres la sécurité intellectuelle et la sécurité de nos enfants mais quel est le statut actuel des écoles coraniques parce qu'on est en train de constater dans notre société c'est que n'importe qui dans n'importe quel endroit peut ouvrir aujourd'hui une école coranique on peut les ouvrir dans les mosquées en annexe aux mosquées dans les appartements dans les garages dans les sous-sols pour plus qu'on garde les petits-enfants non pas du tout pas du tout je vous disais qu'il y a une réglementation en vigueur il y a une réglementation qui se base sur un décret exécutif signé en 1994 qui régit l'ouverture des écoles coraniques des classes coraniques dépendantes des mosquées des classes coraniques indépendantes des mosquées mais gérées par les mosquées mais le constat est qu'il y a certaines associations actuellement qui se voient avoir l'autorité de se substituer à l'état algérien et qui ouvre des écoles qui ouvre même ce qu'ils appellent des instituts nous l'avons constaté nous avons interpellé les directeurs à interpeller ces associations pour qu'elles se conforment nous n'allons pas fermer du premier coup ces écoles nous allons les interpeller à ce qu'ils se conforment à la réglementation en vigueur telle que la mosquée qui ne peut être ouverte au prêche du vendredi qu'après la signature d'un arrêté de la part du ministre des affaires religieuses aussi l'école coranique ne peut être ouverte qu'après un arrêté signé par le ministre des affaires religieuses je n'ai pas signé ni mon prédécesseur ces 139 écoles coraniques qui s'auto-proclament actuellement établissement indépendant dans une Algérie qui a sa loi qui a sa réglementation qui doit être respectée mais autre question qui est soulevée qu'on a déjà soulevée dans cette émission c'est les salles de prière au niveau des universités qui ne disposent d'aucun statut réglementaire est-ce que vous allez revoir tout ça aujourd'hui parce que cela fait deux ans vous en aviez parlé mais est-ce que ça a été fait depuis ? je crois que pas du tout monsieur non ce qu'on appelle les mosallats les mosallats oui depuis vous savez que j'ai essayé d'engager au niveau du ministère des affaires religieuses là aussi se produit le recrutement des jeunes au niveau des univers tout à fait tout à fait dans le radicalisme mais aussi dans les mouvements sectaires vous savez vous vous rappelez que j'avais engagé au nom du ministère des affaires religieuses la création d'un observatoire national contre les dérives sectaires et l'extrémisme religieux c'est une institution qui n'arrive pas à naître c'est un problème qui concerne un peu mes collègues qui ne sont pas très convaincus de la démarche mais nous avons quand même réussi à installer sous l'autorité du ministre des affaires du ministre de l'intérieur une commission qui suit de très près ces agissements et qui se penchera le moment venu sur les mosallats dépendant des universités mais qui dépendent aussi de certains établissements industriels et commerciaux ce problème il est gérable dans le sens où une coopération pourrait se faire avec le ministère des affaires religieuses lequel est outillé pour choisir l'imam élu par les étudiants par exemple au niveau d'un campus universitaire pour qu'il soit le meilleur le paramètre de choix de l'imam est un paramètre religieux mais aussi administratif il sera formé également ? pas encore pas encore nous allons le faire après avoir soumis cette doléance au niveau de cette commission qui siège au niveau du ministère de l'intérieur et nous allons nous pencher avec la collaboration bien sûr et la conjugation des efforts du ministère de l'enseignement supérieur pour immuniser et pour cadrer ces mosallats pour qu'elles ne soient pas des plateformes pour le recrutement ni pour le radicalisme religieux alors malgré sa proximité des régions touchées par l'extrémisme religieux et en connu un passé marqué par des actes terroristes barbares l'Algérie compte le moins de recrues dans les rangs du groupe terroriste d'âge comparé à plusieurs autres pays nos voisins par exemple au niveau du Maroc et de la Tunisie la Mauritanie également quelles sont les actions qui sont engagées auprès des jeunes pour les protéger contre toute tentative d'enrôlement nous avons vu les chiffres actuels c'est 200 moins de 200 c'est l'Algérie qui recrute il y a moins de recrutement de jeunes algériens par rapport est-ce que c'est par rapport au passé que l'on a vécu est-ce que par rapport aux actions de sensibilisation que vous engagez est-ce que parce que vous avertissez contre les dangers je crois que c'est un peu le tout le dispositif sécuritaire algérien est très outillé il est très performant d'ailleurs je crois que son expérience est mise à contribution au partage avec les pays concernés et nous représentons à ce niveau une vraie école la deuxième école je crois que c'est le ministère des affaires religieuses qui a pu actualiser ces programmes ces programmes de formation des imams ces programmes de perfectionnement des imams déjà en poste qui se penchent actuellement sur la déradicalisation et la prévention contre le radicalisme le discours religieux aussi a évolué en Algérie vous percevez que nous parlons davantage de modération de juste milieu de la civilisation du référent de l'islam de cordeau du référent de l'islam dit algérien c'est à dire l'islam pratiqué selon le référent religieux national et il y a une adhésion au moins au niveau des intellectuels au moins au niveau des parents de ces jeunes mais il y a comme vous l'avez si bien dit il y a l'expérience des années 90 cette expérience qui a démontré qu'il ne s'agit pas d'islam d'ailleurs je crois que c'est Olivier Roy qui le dit il le dit si bien ce n'est pas l'islam qui se radicalise je crois que c'est le radicalisme qui essaye de s'affranchir par l'islam le radicalisme est un comportement qui relève du social qui relève des études psychologiques ce n'est pas un comportement religieux et la religion ne peut endosser endosser cette responsabilité ce discours gagne du terrain en Algérie d'autant plus que nous percevons au niveau de nos voisins vous l'avez touché du doigt nous percevons que la faiblesse de l'état donne place à l'émergence d'un comportement dit religieux mais très radical très extrémiste qui arrive à détruire à tuer à vendre les filles des musulmans dans les marchés tels des esclaves tels qu'ils se faisaient au niveau des pirates alors des questions des auditeurs monsieur le ministre il est important je pense d'améliorer notre présence sur les réseaux sociaux malheureusement la présence religieuse algérienne sur la toile est très faible comparativement au pays du Moyen-Orient quel est votre commentaire sur cette question de l'auditeur je suis d'accord je suis tout à fait d'accord d'ailleurs pour l'enseignement du rite musulman algérien avant d'écouter d'entendre cet appel déjà hier j'ai appelé mes collègues à démultiplier l'ouverture de pages Facebook Twitter et de sites dépendants du ministère des affaires religieuses au niveau des wilayats nous avons interpellé nos directeurs à ce qu'ils appellent les imams les plus outillés pour qu'ils remplissent ces pages par la défense d'un islam de référence modérée à qu'ils mettent en relief l'appartenance à ce référent de l'islam de Kurdou à ce qu'ils mettent aussi en évidence l'abrogation des fondements du radicalisme cela est très faisable je vous le disais tout à l'heure j'ai des cadres au niveau de mon ministère qui ont élaboré des thèses de doctorat dans lesquelles ils ont carrément abrogé les fondements du radicalisme et de l'extrémisme violent j'ai demandé à mes collègues à ce qu'ils envahissent la toile par ces approches modérées de juste milieu mais cela ne suffit pas encore et c'est pourquoi nous avons une autre approche avec les services de sécurité qui demandent l'assistance du ministère des affaires religieuses pour justement abroger et contrecarrer cette tendance de radicalité cette tendance de déracinement des algériens de leur appartenance civilisationnelle et de leur référent religieux national nous sommes disposés nous ne sommes pas outillés électroniquement mais nous sommes outillés scientifiquement et rituellement alors ça va être drôle un peu de voir des imams avec des tablettes et des kits téléphones accrochés à l'oreille à quand l'apprentissage de Nomo Eldin à ses appels à la prière ils disent nous assistons à différentes façons d'appels à la prière notamment selon le mode du mashriq alors que nous occultons les appels à la prière selon le rite maghrébin qui soit dit en passant est beaucoup plus doux à l'écoute pour nous autres maghrébins oui tout à fait je suis tout à fait d'accord mais avant cela je dirais que les tablettes envahissent déjà nos écoles coraniques et à défaut des tablettes traditionnelles Loha Smare et Sansal nous avons actuellement la présence électronique réelle dans certaines écoles très modernes qui répondent aux normes internationales et certains imams font leurs prêches à partir de la tablette au niveau du pupitre Foukalmenbar ah c'est bien ça je reviendrai je reviendrai vers l'appel à la prière effectivement l'appel oriental à la prière dans les mosquées algériennes n'est pas spécifique à l'Algérie il est spécifique au monde en général parce qu'il y a cette invasion cette présence culturelle orientale dans la religion il est certain que l'Algérie dispose de son référent il est certain aussi que nous avons engagé la formation des muisins au niveau de nos instituts et nous appelons à ce que les imams à ce que les muisins soient formés pour que le rappel à la prière soit une identité algérienne cela se faisait au niveau d'Alger cela se faisait au niveau de Medea au niveau de Constantine de Clemsen et certaines grandes villes du pays nous allons y revenir ce que nous constatons n'est que les séquelles d'une invasion déjà consommée déjà vécue de laquelle nous essayons de sortir alors pour la nuisance sonore certains auditeurs vous disent vous avez donné des orientations pour réduire un peu les haut-parleurs mais ce n'est pas le cas partout dans toutes les localités du territoire national qui doit-il être fait aujourd'hui est-ce qu'il faudrait saisir le ministère des affaires religieuses il faut réglementer il faut réglementer nous allons passer par la réglementation par l'élaboration d'un texte qui régira la gestion des amplificateurs dans les mosquées et je crois que ce travail devrait se faire avec d'autres instances du gouvernement algérien parce qu'il concerne aussi les fêtes et concerne les discours durant les campagnes tout cela doit être régulé doit être remis à l'évidence algérienne c'est-à-dire le respect du citoyen alors le moufti de la république c'est pour quand M. Ben Mohamed Issa ? le moufti de la république est le titre de ce que nous défendons ce que nous défendons c'est une instance de fêtois que nous essayons de qualifier d'académie de la fêtois académie parce qu'il y aura une concertation pluridisciplinaire parce qu'il y aura un chef élu pour un mandat inéligible ultérieurement et je crois que le fait qu'un ex-ministre des affaires religieuses entre autres docteur Bouabdallah Olamallah soit nommé en chef au conseil islamique facilitera la tâche parce que cet établissement dispose déjà d'une commission de fêtois le ministère des affaires religieuses dispose aussi d'une commission de fêtois arrivée à créer une passerelle entre les deux serait cette instance cooptée par la présidence de la république de laquelle dépend le haut conseil islamique et présent sur terrain par les conseils scientifiques dépendants du ministère des affaires religieuses Alors on se pose toute cette question monsieur Mohamed de Issa et les auditeurs également le premier moharram a-t-il été décalé pour des raisons économiques que s'est-il passé par rapport à la date du premier moharram même le communiqué n'était pas suffisamment clair on n'a pas compris Non le moharram a été établi le lundi le lundi 3 octobre c'est le constat aussi du Maroc c'est le constat de la Malaisie de l'Indonésie de l'Irak de la Libye du Nigeria de plein d'autres pays musulmans L'Arabie saoudite c'était le dimanche L'Arabie saoudite c'était le dimanche le monde oriental c'était le dimanche est-ce que cela s'est fait sur la base de l'observation du croissant lunaire je répondrais que non nous sommes tous référés au calcul des centres de calcul entre autres en Algérie le CRAG le CRAG a donné une réalité scientifique il est impossible d'observer le croissant lunaire le samedi au soir et c'est pourquoi les services du ministère des affaires religieuses se sont diligentés pour publier un communiqué bien avant l'avènement de la nuit du doute qui n'est pas une nuit du doute nous n'avons jamais organisé une nuit du doute pour l'Aouel Muharram cela a donné lieu à des interprétations ces interprétations ont été immédiatement politisées et des appels carrément au lynchage des cadres du ministère des affaires religieuses en croyant que nous sommes des mécréants qui voulons dévoyer la religion des Algériens nous avons publié hier changer carrément le calendrier égérien nous avons publié au nom de la commission du croissant lunaire hier un communiqué dans lequel nous confirmons encore une fois que le début de Muharram c'était lundi que la Hachora c'est mercredi ceux qui voudraient jeûner n'ont qu'à jeûner le mercredi la sauna demande aussi de jeûner le mardi et le jeudi pour nous différencier des chiars pour nous différencier en vérité des juifs cela dit je dirais que cette cette diligence exprimée par l'administration et les cadres du ministère des affaires religieuses en publiant leur communiqué très tôt nous a dévoilé qu'il y a une instrumentalisation politique au niveau national et c'est pourquoi nous sommes érigés hier pour dire qu'aucune association n'a l'autorité ni le droit de se substituer aux instances de la république mais justement certains vous disent on a recours à la science quand on veut et on a recours à Emma quand on veut à quel moment la science doit elle trancher monsieur Mohamed Rissa parce que par rapport à cette question beaucoup se sont posées énormément de questions la science tranche toujours la science tranche toujours mais nous avons concernant le Ramadan la tradition du prophète c'est le prophète de l'islam qui nous interpelle à observer d'une façon mécanique le croissant lunaire nous le faisons pour Ramadan nous le faisons aussi pour Chewa pour l'Aïd parce que c'est une recommandation prophétiquale c'est le prophète qui le recommande il ne le recommande pas pour ni Muharrab ni Safar ni Jumad et d'autre part je dirais que le congrès qui s'intéresse entre autres le dernier organisé en Turquie qui s'intéresse au calendrier lunaire au calendrier égérien considère que les calculs émanant des centres spécialisés sont des calculs pour nier l'observation et non pas pour la confirmer c'est à dire lorsque vous avez une impossibilité d'observer le croissant lunaire nous sommes tenus à ne pas respecter les témoignages des citoyens qui nous diraient qu'ils ont observé un croissant qui n'est jamais né la science le nie mais lorsque vous avez les calculs qui vous disent que vous avez un début d'un mois lunaire et qu'il n'y a pas une observation mécanique nous ne comptabilisons pas la donne scientifique nous attendons l'observation mécanique merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour les questions des auditeurs on vous les communiquera vous répondrez peut-être sur notre page merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo